Mike Brandt est la nouvelle coqueluche des émissions de variété. Il enchaîne les tubes et en vend autant que Claude François et Johnny Hallyday. Mike Brandt. Mike Brandt, même lorsqu'il chante les larmes, il a toujours du soleil dans la voix. Il savait ce qu'il voulait. Il voulait devenir Mike Brandt, aussi connu que Sinatra. Il voulait tout. Il voulait devenir une venette. C'est ce qu'il est devenu ici, d'ailleurs. Il a eu une vie de prince. Ça lui paraissait normal, toute façon, tout ça. Il multiplie les galas jusqu'au 13 février 71. Cette nuit-là, après un concert en province, il rentre à Paris au volant de sa voiture. Il se trompe de chemin et fait un demi-tour brutal au milieu de la route. Un automobiliste le percute de plein feu. Le lendemain, les photos du drame font la une des journaux. Son parolier Jean Renard avoue aujourd'hui la vérité sur cet accident. C'est vrai qu'on a essayé d'en faire parler au maximum. Il y avait un tuyau qui pendait. Je l'ai mis sous des bandes. Ça faisait encore plus impression. Puis on a fait plusieurs photos. Puis je lui ai dit, ferme les yeux. Et fais pas l'idiot. Fais pas des clins d'œil. Fais celui qui est vraiment dans le cirage, quoi. En vérité, Mike Brandt n'est que légèrement blessé. Le but visé est néanmoins atteint. L'accident renforce sa légende. Ses ventes de disques augmentent. Ses royalties aussi. Comme en témoigne Hubert Bowman, son manager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada